l'islam mis à nu par les siens il s'agit d'une anthologie de textes traduit de l'arabe d'une quarantaine d'apostats du monde musulman ayant quitté l'islam ces auteurs sont peu connus du public francophone mis à part frère rachid ou afa sultan amad abdel samad dont on peut trouver des livres et des vidéos traduites en français ce livre est introduit par une préface du père henri boulade qui est égyptien et qui connaît bien les problèmes engendrés par l'idéologie islamique dans le monde arabo-musulman mais je voudrais dans cette vidéo simplement vous résumer une des annexes qu'on trouve en fin de livre et qui cite un nombre considérable de versets du coran incitant à la vengeance à la haine à la guerre et à la discrimination religieuse plus de 500 versets coraniques se trouvent en totale opposition avec les codes civils et pénales des pays occidentaux comme avec les constitutions occidentales et la charte universelle des droits de l'homme cette incompatibilité est préoccupante pour les pays qui accueillent des communautés musulmanes sur leur territoire puisqu'elle empêche à cause de ces versets l'intégration et le vivre ensemble et provoque des nuisances délictueuses et une perturbation de la paix civile je ne citerai que quelques versets mais gardez à l'esprit que pour les musulmans le coran est la parole incréée d'allah vengeance et loi du talion et si vous punissez infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait coupez la main du voleur et de la voleuse pour salaire de leurs gains comme châtiment de la part d'allah la récompense de ceux qui font la guerre contre allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou d'avoir une main un pied opposé coupé ou d'être banni du pays ce sera pour eux l'ignominie ici bas et dans l'au-delà il y aura pour eux un énorme châtiment excepté ceux qui se repentent avant de tomber en votre pouvoir car allah pardonne il a pitié sachez-le incitation à la discrimination religieuse et à la haine vous êtes la meilleure nation créée pour les hommes vous ordonnez le bien vous interdisez le mal et vous croyez en allah les partisans du prophète sont durs pour les incroyants mais bon entre eux n'écoute pas les mécréants combat les rudement avec ce coran Allah maudit les mécréants à eux la honte du tourment discrimination et inimitié que les croyants ne prennent pas pour allier des infidèles au lieu des croyants quiconque le fait contredit la religion d'Allah à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux vous les croyants ne prenez pas pour allier des infidèles mais des croyants voulez vous donner à Allah un vrai grief contre vous oh vous qui avez cru ne prenez pas pour allier des gens contre lesquels Allah est courroussé et qui désespèrent de l'au-delà tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux injures chantage et menace penses-tu que la plupart d'entre eux les mécréants entendent ou comprennent ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux les mécréants ressemblent à du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus sourds muets aveugles ils ne résonnent point ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux en cette vie comme dans l'autre car Allah sait et vous vous ne savez pas nous vous désavouons vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah nous vous renions entre vous et nous l'inimitié et la haine sont à jamais déclarer jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul Malédiction à l'encontre des non-musulmans Ils ont dans le cœur un mal et Allah aggrave ce mal à eux l'affreux tourment car ils mentent Allah maudit les mécréants à eux la honte du tourment Si tu voyais lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants ils les frappaient sur leur visage et leur derrière en disant goûtez au châtiment du feu Aux hypocrites, hommes et femmes et aux mécréants Allah a promis le feu de l'enfer pour qu'ils y demeurent éternellement C'est suffisant pour eux Allah les a maudits et pour eux il y aura un châtiment permanent Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur A ceux qui ne croient pas on taillera des vêtements de feu tandis que sur leur tête on versera de l'eau bouillante Leurs entrailles ainsi que leur peau en seront consumées A eux le fouet de fer Et chaque fois qu'ils voudront en sortir à la détresse On les y remettra et on leur dira Goûtez au châtiment de la fournaise Ceux qui traitent de mensonges le livre Et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers Ils seront bientôt Enchaînés Carcans au cou Ils seront traînés dans l'eau bouillante Et qu'ensuite ils brûleront dans le feu Puis on leur dira Où sont ceux que vous associez à Allah ? Discrimination contre les présumés gens du livre Vous êtes la meilleure communauté Qu'on ait fait surgir pour les hommes Vous ordonnez le convenable Interdisez le blâmable Et croyez à Allah Si les gens du livre croyaient Ce serait meilleur pour eux Il y en a qui ont la foi Mais la plupart d'entre eux sont des pervers Ils ne sauront jamais vous causer de grand mal Seulement une nuisance Et s'ils vous combattent Ils vous tourneront le dos Et ils n'auront alors point de secours Où qu'ils se trouvent Ils sont frappés d'avidissement À moins qu'un secours providentiel d'Allah Ou d'un pacte conclu avec les hommes Ils ont encouru la colère d'Allah Et les voilà frappés de malheur Pour n'avoir pas cru au signe d'Allah Et assassiner injustement les prophètes Et aussi pour avoir désobéi Et transgressé Discrimination contre les polythéistes Païens et chrétiens Certes, Allah ne pardonne pas Qu'on lui ajoute des dieux Il pardonne à qui il veut Mais quiconque donne à Allah Un associé Commet un énorme péché Ô croyants Si vous obéissez à ceux qui ne croient pas Ils vous feront retourner en arrière Et vous reviendrez perdants Nous allons jeter l'effroi Dans les cœurs des mécréants Car ils ont associé à Allah Des idoles sans aucune preuve Descendue de sa part Le feu sera leur refuge Quel mauvais séjour Que celui des injustes Ce sont certes Des mécréants ceux qui disent En vérité Allah c'est le Messie Fils de Marie Alors que le Messie a dit Ô enfants d'Israël Adorez Allah Mon Seigneur Et votre Seigneur Quiconque associe à Allah D'autres divinités Allah lui interdit le paradis Et son refuge sera le feu Et pour les injustes Pas de secoureurs Ce sont certes Des mécréants Ceux qui disent En vérité Allah est le troisième de trois Alors qu'il n'y a de divinité Qu'une divinité unique Et s'il ne cesse de le dire Certes Un châtiment douloureux Touchera les mécréants d'entre eux Les infidèles parmi les gens du livre Ainsi que les polythéistes Iront au feu de l'enfer Pour y demeurer éternellement De toute la création Ce sont eux les pires Le devoir de guéroyer Celui du djihad Chargé ou léger Partez à la guerre Combattez de vos biens Et de vos personnes Dans le chemin d'Allah Cela vous sera plus avantageux Si vous le comprenez Allah fait la guerre Dans les rangs des croyants Ne soyez point faible Et n'appelez point à la paix Lorsque vous êtes les plus forts Et qu'Allah est avec vous Il ne vous privera point Du bénéfice de vos œuvres Allah dit aux anges Je suis avec vous Affermissez les croyants Je vais jeter la terreur Dans le cœur des mécréants Frappez-les sur la nuque Et les doigts Ils se sont séparés D'Allah et de son messager Allah est terrible Dans son châtiment Alors goûtez-y Oui les mécréants Auront le tourment du feu Ô croyants Soyez inébranlables Lorsque vous rencontrez Une troupe ennemie Invoquez sans cesse Le nom d'Allah Pour être victorieux Obéissez à Allah Et à son prophète Soyez patient Allah est avec les patients Traitement des ennemis d'Allah Lorsque vous rencontrez Les mécréants au combat Frappez-les au cou Quand vous les aurez vaincus Enchaînez-les solidement Puis quand cesse la guerre Libérez-les Ou exigez une rançon Il en est ainsi Et si Allah voulait Il les réduirait lui-même Mais il veut vous éprouver Les uns les autres Ceux qui combattent Dans le sentier d'Allah Allah ne perdra pas leurs œuvres Mais malheur aux mécréants Allah perdra leurs œuvres Il n'a été donné A aucun prophète De faire des prisonniers Tant qu'il n'a pas anéanti Les mécréants sur la terre Vous désirez les biens De ce monde Et Allah veut vous donner Ceux de la vie future Il est puissant et sage Les fidèles qui restent Dans leur foyer Au lieu de combattre Exception faite des infirmes Ne sont pas les égaux De ceux qui luttent Dans le chemin d'Allah Y engageant leurs biens Et leurs personnes Allah a assigné Un rang plus élevé A ces derniers Il a fait de belles promesses A tous Mais il préfère Les combattants Aux autres Il leur a destiné Une immense récompense Un rang plus élevé Auprès de lui Le pardon Et la miséricorde Il est clément Et compatissant Rétribution des martyrs Ne crois pas que ceux Qui ont succombé Dans le chemin d'Allah Soient morts Non Ils vivent auprès De leur seigneur Et reçoivent De lui leur nourriture Remplis de joie Par les bienfaits Dont Allah les a comblés Ils se réjouissent Car ils savent Que ceux qui marchent Sur leurs traces Ne les ont pas encore rejoints Seront à l'abri Des peurs Et des peines Ils se réjouissent Des bienfaits d'Allah De sa générosité Et de ceux Qu'il ne frustre point Les croyants A quoi sert le butin ? Allah vous a fait hériter De leurs contrées De leurs demeures De leurs biens Et d'une terre Que vous n'aviez encore Jamais foulée De vos pieds Allah est omnipotent La guerre contre les mécréants Combattez ceux qui ne croient Ni en Allah Ni au jour dernier N'interdisent pas Ce qu'Allah et son messager Ont défendu Et ceux des gens du livre Qui ne professent pas La vraie religion Combattez-les Jusqu'à ce qu'ils payent La djizia De leurs propres mains Alors qu'ils soient humiliés S'ils sombrent de nouveau Dans la mécréance Saisissez-les Et tuez-les Partout Où vous les rencontrerez Ne prenez ni protecteur Ni défenseur Parmi eux Ô prophète Incite les croyants A combattre Vingt braves D'entre eux Terrasseront Deux cents mécréants Cent En vaincront Mille Parce que Les incrédules Ne comprennent rien Ce n'est pas vous Qui les avez tués C'est Allah Ce n'est pas toi Qui l'en sait C'est Allah Pour éprouver Les croyants Par une belle épreuve Il entend Et il sait tout Voilà votre sort Allah met à néant Les ruses Des mécréants Ô prophète Fais la guerre aux mécréants Et aux hypocrites Et sois rude envers eux La géhenne sera leur demeure Quelle détestable fin Cynisme et cruauté d'Allah Combat dans le chemin d'Allah Tu n'es responsable que de toi-même Mais encourage les croyants Car Allah est le plus terrible en violence Et en châtiment Une fois passés les mois sacrés Tuez les mécréants Où que vous les trouviez Prenez-les Assiégez-les Dressez-leur des embuscades Vous ne les avez pas tués C'est Allah qui les a tués La récompense de ceux qui font la guerre Contre Allah et son messager Et qui s'efforcent de semer la corruption Sur la terre C'est qu'ils soient tués Ou crucifiés Ou que soient coupées leurs mains Et leurs jambes opposées Ou qu'ils soient expulsés du pays Ce sera pour eux l'ignomini ici-bas Et dans l'au-delà Il y aura pour eux Un énorme châtiment Sauf ceux qui se repentent Avant de tomber en votre pouvoir